Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Bayern Munich, traverse une période de troubles et de difficultés en ce moment. En effet, Sadio Mane, l'un des joueurs importants du club, ne pourra pas jouer le 8ème de finale de Ligue des Champions, PSG Bayern Munich. En plus de cela, nous avons aussi un autre grand absent. Il s'agit de Manuel Neuer, le capitaine du club, qui en plus d'être absent, est très en colère contre l'administration du Bayern Munich. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les raisons de cette colère, et surtout comment les joueurs se préparent, pour affronter le Paris Saint-Germain demain. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, et en s'abonnant. Vous êtes déjà plus de 320 abonnés, et ça fait vraiment plaisir. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, afin de soutenir la chaîne à votre tour. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. L'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, a officialisé le forfait de son attaquant Sadio Mane, pour le huitième de finale allée de Ligue des Champions face au PSG, qui se jouera demain. Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du Bayern Munich a enterré définitivement le suspense, Sadio Mane sera forfait pour le huitième de finale allée de Ligue des Champions, contre le PSG. Je m'attends à ce qu'il revienne à la mi- ou fin février, a expliqué le technicien du club bavarois. Néanmoins, l'entraîneur reste quand même optimiste pour un retour de Sadio Mane en milieu de mois, ou en fin du mois de février. Ce qui bien évidemment, pourrait lui permettre de jouer le match retour. Blessé au Perroné depuis le 8 novembre dernier, Sadio Mane n'a pas pu jouer la Coupe du Monde, avec son pays, le Sénégal. Par contre son entraîneur espérerait tout de même, qu'il puisse être présent pour jouer la double confrontation, face au PSG. Ce n'est malheureusement pas encore possible, mais Sadio Mane récupère bien, si bien qu'on peut espérer le voir jouer le huitième de finale retour. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, et surtout qu'il revienne en force comme d'habitude. A présent, nous allons passer au cas de Manuel Neuer. Alors que le Bayern Munich se projette sur une deuxième partie de saison excitante, avec notamment ce choc face au PSG en huitième de finale, Manuel Neuer est celui qui met le feu à la maison bavaroise, avec une prise de parole très offensive envers sa direction. Blessé pour le reste de la saison, le portier de 36 ans est désormais dans l'œil du cyclone. Manuel Neuer, capitaine du Bayern Munich, a provoqué une crise politique inattendue à la fin de janvier, lorsqu'il a critiqué la décision de sa direction de licencié Tony Tapalovic. Il est important de souligner que Tony Tapalovic est entraîneur des gardiens depuis 2011. La blessure du portier lors d'une journée au ski a conduit à la prise de pouvoir progressive d'Alexander Nubel et à son prêt à Monaco. Les dirigeants ont également recruté Sommer sans consulter Neuer ou Tapalovic. Le gardien de bus est alors senti trahi et a répondu par des interviews. Oliver Kahn, désormais président, lui a sèchement répondu, se montrant déçu qu'un capitaine puisse être à l'origine d'une telle tornade médiatique. Pour le moment, il semble bien que le club ait gagné la bataille de l'opinion. Julian Nagelsmann, bien qu'il soit le coach, a refusé de s'impliquer dans l'affaire, afin d'éviter d'agir avec autorité auprès de la légende du club Manuel Neuer. Interrogé en conférence de presse dimanche, Julian Nagelsmann a refusé de se pencher sur le cas Neuer, redirigeant les débats vers la recherche d'un nouveau capitaine. Entre eux, c'est une relation purement professionnelle. Manuel Neuer a d'ailleurs déclaré ceci en conférence de presse. On parle des choses avec Nagelsmann, on travaille ensemble de manière professionnelle. On est même très direct l'un envers l'autre. Il sait ce que je défends, ce que je représente. Je me bats pour le bien-être du club et je ne serai jamais un obstacle. Je suis un joueur d'équipe mais, comme capitaine, j'ai aussi des responsabilités particulières. Vous l'aurez bien compris, le Bayern Munich n'est pas dans ses meilleurs jours actuellement. Le danger de tout ceci, c'est qu'il soit déconcentré, juste à l'approche d'un match important, face au Paris Saint-Germain. De toutes les façons, ce club est connu pour son mental d'acier, ainsi que sa culture de la gagne, même dans des moments difficiles. Nous espérons alors qu'ils sauront gérer cette mauvaise période, avec beaucoup de professionnalisme, comme ils ont souvent fait. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada